bonjour bonjour je suis les potes ah oui je te le cassez je suis les potes bonjour ta 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 merde merde c'est toi quoi c'est bien le coup c'est bon t'as envoyé toutes les annonces du monde bien carré ça dit quoi ça dit quoi ouais je crois qu'il s'appelait comme ça on menti hello salut salut bopi dites nous si vous entendez bien si les soucis machin machin n'hésitez pas si tu veux je peux le mettre sur sa tronche michael bon on va me trompe oh y'a ma ecco comment tu vois ma ecco braquette 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 c'est une issue c'est big à chaque fois qu'il fait les annonces et l'écrit braquette dans des tchats c'est bon pas ah il y a incroyable maintenant un petit dérisement d'eau et on va on va gérer ça à la putre et allez-vous pas de problème main est-ce que c'est toujours le cas dites nous dites nous sinon on va devoir tabasser ou pas je suis pas de mérite en face et s'ils disent qu'un cul de bébé donc c'est un moyen à million ça la bourgeoisie il s'est pas de bouton on attend pas grand chose mais il ya plus alors est-ce que maintenant c'est mieux parce que c'est bien mieux c'est mon son je vais gérer l'autre et c'est un théo il est en réunion il casse la tête bon est-ce que vous m'entendez bien est-ce qu'il ya ce que c'est trop fort est ce qu'il ya du grésillement dites moi dites moi je gère je vais pas être chiant mais non comment ça non non quoi temps va baisser moi pas de là dites moi dites moi dites moi qu'est ce qu'elle balle mais c'est un crash test un peu on va pas se mentir il ya assez du large test et ça va être évidemment amélioré oui c'est propre donc marius dit que c'est propre c'est l'important mais franchement c'est marius c'est important ce soir vous êtes des péons donc c'est vrai tu en penses quoi là maintenant pas assez fort est-ce que c'est pas assez fort de ton côté en fait ce truc c'est que si on augmente la sensibilité plus fort à écouter est-ce que c'est mieux maintenant que c'est mieux maintenant je n'ai pas le retour c'est un peu genre en soi en agrément ce qu'on t'entend mais il n'y a pas entendu que dalle je trouve c'est deux très bons choix en fait un de quoi tu pleins maman dès que marius dit que c'est bon et moi je vais mettre plus fort mais sans grésillement oui bah oui ma tata oui c'est ce qu'on essaye de faire on essaye mais je suppose que là il ya du résumant où il ya bac quand vas-tu bac j'ai tweeté je ne suis pas les weekly tic tic il ya énormément j'ai rendu du wario corn normalement tranquillement écoute non bac c'est clairement non bac c'est pas le record tic 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 sony pour me tuer bah écoute mon moment 1 tu as qu'à payer avec ton portefeuille un meilleur abonnement ok bah écoutez là je bouge rien vous me dites maintenant est ce que c'est bon ou pas c'est pas bon je suis un dernier changement enfin j'espère dernier si c'est carré enfin bon on n'arrivera pas sur une prod incroyable on va aller c'est gentil et d'ailleurs chez j'oublie c'était pas du bac mais moi j'ai plutôt bien on a eu des bonnes journées bon par ma tête c'est normal il n'y a pas mais pas censé voir ma tête le portefeuille de mouna aïe 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 Lucas in the chat bluxx de son de son pseudo on rappelle que pas du tout la prod est nul remboursé bon bac on n'est pas la dose de sel en fait ici donc ouais marius tu peux me dire en tout cas ce que t'en penses là du son en fait est-ce que moi tu m'entends bien en fait c'est justement l'important le reste on s'en bat les couilles et est-ce que le grésiment il est entre guillemets supportable j'aurais dû prendre mon micro il est bien mon micro my bad on améliorera c'est la première on est un peu arrêté ça à midi aujourd'hui tranquille il faut encore que j'augmente non mais oui il a forcé votre pote mais pourquoi il a un micro de merde aussi le tout débile là est-ce que c'est mieux là est-ce que c'est un truc mieux maintenant là je t'entends bien écoutez on va faire comme ça c'est toujours pas bon vous me dites c'est simple que ça et voilà 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 chère moon voilà voilà moonban bon alors du coup on est là pour analyser un set plus fort encore il va falloir vous décidez augmenter votre son en fait truc voilà son est nickel selon moon et selon marius c'est l'important parce que moon je l'aime bien et marius il est là pour ça donc en gros le bail c'est quoi c'est deux analyses tout début en fait maintenant à grenoble on va avoir un nouveau système en fait avec donc les coachs dont moon le grand moon fait partie il ya moon ad et c'est non en fait au tout début je vais faire marius équipe et ensuite je ferai mon set contre léon ce qui est c'est mieux en fait pour l'emploi du temps de marius le mien enfin le mien pas vraiment mais c'est mieux pour marius de ce que j'ai compris on avait prévu ça donc on fait ça ouais mais en fait si on montre le sont trop fort dougal en fait il ya un grésillement qui doit déjà être là normalement et donc on essaye de d'éviter on essaye d'éviter donc ouais donc là on a en fait des équipes notre nouveau joueur grenoblois top 2 top 3 le joueur le plus en vogue de grenoble qui est donc portugais qui nous arrive tout droit du portugal qui me semble le pr portugais pour ce que ça vaut et qui en fait joue shulk et il met une petite domination sur grenoble et on a notre ami marius qui joue zss de base et qui est parti sur un petit snake une fois pour le battre mais lorsqu'il joue zss ce qui est ce qu'il essaye de faire sur le long terme il a du mal en fait il a beaucoup de mal à jouer beaucoup de mal à juste à battre les équipes donc on va analyser ça je suis pas un pro des deux personnages je me connais quand même plus en zss qu'en shulk mais en fait je pense que juste avec de l'analyse globale de jeu on va pas partir sur du caractère contre caractère on peut je pense trouver un truc mignon donc on va commencer ça s'il ya des trucs qui a besoin d'améliorer des trucs que vous comprenez pas c'est des questions n'importe quoi vous me demandez je suis votre serviteur ce soir et voilà écoutez façon on va faire 5 10 minutes comme ça s'il ya un problème sur le son si j'en revends c'est chiant quoi vous me dites on remonte il n'y a pas tout ça donc on va commencer alors déjà marius première question quand tu joues contre shulk c'est quoi tes stages que tu as envie de jouer que tu n'as pas envie de jouer est ce que tu as une idée là dessus parce qu'en fait selon moi c'est arrive et t'as pas spécialement de de game plan déjà en termes de pique et ban je trouve c'est compliqué de vraiment battre la personne et à partir du moment où elle a un bon niveau parce qu'en fait c'est pas qu'est ce que tu veux tirer d'une map c'est à dire aussi bien les forces que ce que tu veux éviter etc tu vas te prendre soit des douilles soit tu vas pas comprendre pour être dans une situation soit tu vas pas rester à trouver de ce sont pas une plateforme etc donc en fait si tu as déjà des des réponses là dessus c'est important si t'en a pas faut être en parler ex équipe ou voir ce que toi tu aimes faire et pour en ce temps on va voir la première map désignée dans ce bo3 winner round 4 qui est probablement ou winner quarter ps2 tiens 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 quel hasard bon en vrai de vrai je pense la map est bonne c'est ps2 on va pas se mentir ps2 c'est mignon ps2 on aime tous c'est une map even je dois voir l'espace et où mon perso c'est le meilleur ouais je pense l'espace quand tu as absolument besoin parce qu'en fait avec zs tu vas courir de partout tu vas faire des down b pour sortir quand c'est pas un peu de situation tricky tu vas tu as beaucoup de dash in dash back jouer avec ton zr et donc si t'as pas d'espace pour faire ça vraiment t'es dans une sauce donc à mon avis tu sais tu fais des bannes genre df je pense smash ville sur et probablement yoshi story selon moi après c'est la première idée je vois probablement des choses et des deux personnages donc comment est-ce que tu vas jouer le tout début de la game dash zr c'est bon tu fais des petits pourcents et la toute première petite erreur tu vois c'est qu'en fait alors attendez on va mettre en bonne 5 secondes avec avec fait le problème c'est que là tu commences tu mets ton premier zr tu fais un saut zr tu fais un saut zr et tu refais le même saut zr et encore le même c'est à dire que tu as fait 5 6 saut zr qui était plus ou moins le même avec un drift très peu différent parce qu'en fait concrètement tu mettais toujours en fait la même distance pour toucher ton zr en fait il n'y avait pas un zr qui était là pour que là où tu n'avances ou qui fait c'est toujours la même chose c'était toujours le même spacing plus le même même option c'est à dire flop zr en buffer il me semble ce qui fait que du coup lui il a pris une fois il a pris ses 6% tu vois c'est une petite ouverture tu as gagné le terrain de deux tu as reculé dès que tu as touché le premier c'est à dire que quand tu étais là tac regarde on commence même tu touches tu vas toucher celui-là je pense tu peux récupérer un peu plus de terrain tu vas partir par là faire un petit truc bien mignon tu vois où tu peux choper cette partie du terrain mettre un peu de pression tu vois avec un autre zr mais avancer avec ton zr parce que concrètement là ce que tu fais tac 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 c'est à reculer directement tu vois tu n'as pas bougé tu n'as pas pris de terrain ce qui là pour le coup fait que ton zr tu as une ouverture 6% c'est mignon mais tu n'as pas pris spécialement terrain tu vas juste être un peu plus avancé tu gagnes un peu et ça aurait permis à tes aires suivant d'être vraiment drift back ou quoi parce que tu avais de l'espace ensuite ce qu'on va voir c'est que du coup comme je t'ai dit tu fais que le même zr et du coup tu prends ton air parce que tu n'as pas fait autre chose tu n'as pas fait un seul empty hop tu n'as pas de shield tu n'as pas fait autre chose tu as fait quatre fois cinq fois la même chose tu te fais punir c'est plutôt simple donc là tu prends nerf fer il me semble voilà c'est plutôt simple il n'y a pas spécialement de gunther play c'est trop combo tu sors du ledge lui il se met en mode buster en mode buster en général soit tu es confiant dans le fait que tu as des petits confirmes des petits trucs mignons tu peux mettre des dégâts mais en général moi ce que je fais c'est que quand il est en buster j'ai vraiment en fait lui il va chercher à se battre parce que il veut pas utiliser en fait les arts c'est un truc faut le voir un peu comme ça c'est quand il utilise va tout le temps vouloir l'entabiliser en général le shulk c'est très rare un shulk qui va accepter d'avoir fait un mauvais art et qui va donc vouloir reculer parce que c'est une ressource limitée même si elle revient et c'est à l'utiliser maintenant c'est à bas pour cent tu sais que le buster tu veux le rentabiliser parce que sinon tu vas remonter les pourcents entre guillemets de façon normale est toujours toujours de top tier il n'a pas envie de jouer au jeu il a envie d'abuser ses forces et donc forcément là tu dis buster va vouloir se bagarrer donc toi je pense tu fais beaucoup de bait beaucoup tu recul il faut appuyer ses grands sonner et dash grab qui va en général faire avec ce mode là et toi là tu vois tu retrouves le terrain c'est bien tu trouves un fer mignon aussi tu vois tu as réussi à passer derrière lui avec le down b je pense c'est très bon il faut que ce soit rare pour l'ensemble tu as fait qu'une seule fois c'est intéressant si tu le fais trop ça peut devenir un moment un problème tu gardes l'avantage tu spaces bien et là encore une fois je trouve que pour un mec tu vois ton adversaire au ledge c'est à dire tu le mets en fer il est obligé soit de double saut soit de retourner sur le stage en mode bonne zone rouge soit d'aller au ledge ben tu vois il double saut tu sautes avec lui et il n'y a pas spécialement quelque chose il n'y a pas de pair il n'y a pas de zer ou quoi bon pourquoi pas là tu as réussi à bait un nerf tu es sur une plateforme et tu n'en fais pas grand chose c'est à dire que là tu peux faire un drop zer un drop nerf qui sont tous les deux safe shulk un très en fait c'est ça la grosse faiblesse de shulk c'est qu'il a des start up très long ses coups ils vont pas sortir vite et que ça ils sont super safe tout ça ils ont une partie de fou mais ils sont longs c'est à dire qu'une fois qu'il est au sol c'est ton moment le tabasser tu dois l'empêcher de sauter tu vois call out un peu les sauts donc là tu vois je pense au lieu de reculer et d'avoir peur de peu près rien il y avait il pouvait rien faire cette option ça décompte à partir des straws en général le chou de taper en buster non il a aussi des combos avec des straws il peut faire down throw down tilt, down throw et des trucs comme ça et qui te mettent 35 40% à très bas pour ça genre de 0 à 10 après les straws environ trop loin mais dans tous les cas la straw fera plus mal ça reste bon et bon voilà mais forcément en général il va chercher plus des nerfs s'il n'a plus les grappes combo donc ouais pour revenir à ça ben tu joues zDSS t'as réussi à mettre un mec au corner et t'as une bonne pression de shield avec zDSS avec les nerfs jabs les airs les anti aerofair qui sais c'est deux hits etc ben pas shield c'est pas simple que ça mais faut savoir bien mieux que ça pour fait parce que les deux options sont nulles c'est à dire si le shield pas tu vas prendre un fer qui fait la taille de l'afrique et tu comprends pas pourquoi tu as pris 15% ensuite il a un air trou etc c'est bon voilà et donc ouais voilà je trouve tu as perdu le terrain tu perds tout le terrain tout l'avantagé que tu avais tu vois là il a forcé un shield parce qu'il avait peur parce que toi tu étais sur cette plateforme là à ce moment là on va mettre en jaune ça se verra plus lui il est là là il a peur parce que toi tu étais initialement sur la plateforme et donc tu pouvais drop quelque chose bon tu n'as pas fait grand chose ce qui fait que tu laisses tout le terrain et en plus souvent que tu recules mais à l'autre bout du monde certes à des situations davantage et tu la relance en full neutral c'est même pas un neutral où tu as plus de stage control etc c'est vraiment on est revenu au début de la game vous avez spawn sur les plateformes tous les deux avec juste 4% de différence petite erreur on t'a pas ensuite bon voilà tu fais des petites choses etc tu bouges bien bah oui bah box road down b la fameuse douille là tu joues safe etc tu colles au tenso voilà c'est ça qu'il faut faire tu vois faut changer avec tes timing tu avais fait d'abord des airs maintenant tu fais des fers tu as encore un call out de saut ce qui est très bon encore une fois ce que j'ai dit là tu joues safe tu retrouves le stage control alors le nerf alors attendez on va revenir parce que là tu vois c'est de la connaissance de jeu je vais vous dire ça alors qu'est la frame dada bah on va regarder ensemble en fait tac 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 alors notre nerf il est moins 2 moins 3 bon ton eb il me semble qu'il est frame 6 tu vois on va vérifier ça tac 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 0 sistema c'est petit dans un truc qui est pas punissables de par la portée et la frame data et en plus tu prends un risque de fou furieux tu vois c'est pas genre je sais pas imaginons un air de wario c'est vraiment des commits tes autofields c'est soit grab soit up b tu vois c'est deux gros commits donc frame 6 contre un truc qui est moins 2 moins 3 tu prends un énorme risque qui bah du coup paye pas du tout parce qu'en fait pour le coup tu as la chance que regarde il va arriver là tac il nerf vraiment en speed ce qui part très très vite il joue même pas dans la même zone que toi il est safe par le spacing s'il le fait bien et par la frame d'attaque quoi qu'il fasse en plus à ce percentage là le b est pas intéressant joue lot of shield joue enfin le set play je veux dire rps 1 rps 2 parce que t'as pas trop rps 2 plus que rps 1 parce que t'as pas envie en fait de jouer sur la punition pure c'est un mouvement 2-3 tu ne peux pas et là tu fais un b il punit il aura pu punir bien plus méchamment mais ben la faute est là et donc tu vois moon bon il l'aggrave à 23% à 32% j'avais menti il s'est mis en booster il l'aggrave dans ce row dash attack il a passé de 32 à 64 il a pris bah 32% c'est mignon donc là tu vois je pense qu'encore une fois du coup quand t'as quand t'as raté ton tu vois il te met un tilt là tu instant down boost qui est concevable il a sauté EPR c'est mignon mais après ta drifting en fait ta trajectoire ça a été tout un arc de cercle pour sortir de ce problème là que lui il arrivait en full drifting tu vois et toi au lieu de te dire ok j'ai réussi à sortir cette situation là j'ai plus de double saut plus de down b je vais essayer d'abord de retrouver le stage tu vois le sol pour retrouver ces options là et ensuite jouer le jeu au lieu de entre guillemets jouer une option où tu sais pas ce qu'il va faire tu sais pas s'il va revenir attaquer etc bah ta full drifting fer et fallait qu'en plus pour que ton faire touche lui aussi avant ce que concrètement il a pas bougé il l'a pas pris donc là c'est une option en fait tu vas prendre beaucoup de risques tu vas cramer des options et revenir instantanément on va leur regarder tech il ya hop là donc le b on a vu le tilt très très bon donne b et la ria c'est quoi tu es ton drift tu pouvais tomber sur plateforme tu as une bonne situation parce que zc ça aime bien tomber de la femme aime bien tomber de plateformes nerfs tomber plateforme faire zair etc et toi au final tu as full drifting pour quelque chose qui nous touchait enfin il fallait vraiment qu'il le qui fou le saute vers toi pour le prendre et en plus tu es en landing lag devant lui ce qui fait que lui il grabe et tu prends 32% et la game devient even alors que tu avais un bon avantage ce genre de choses là à cause des avantages c'est tout bête c'est un truc que je dis beaucoup à toutes les personnes à qui je parle de cette notion là c'est vraiment des avantages accepter votre désavantage c'est tout bête c'est vraiment le fait d'accepter d'être dans une mauvaise situation ne pas vouloir passer en avantage c'est stressant le désavantage tu as pas envie de prendre des dégâts tu dis bien j'ai mon avance j'ai pas envie de prendre du retard mais ben rien que là parce que tu as pas voulu prendre du retard parce que tu as voulu reprendre situation et la renverser de désavantage avantages au lieu de passer par le neutral tu as tout de suite perdu et tu as pris 32% et la game est devenue even donc ensuite vous jouez plutôt un safe je trouve tu fais beaucoup de rio en drifting de zer en drifting etc ce qui est bon tu es safe en théorie sur frame data mais tu vois tu as envie un peu de garder ce spacing je pense contre la chute tu peux te permettre avec ton zer en mon avis le nerf un peu moins parce que dans tous les cas son épée sera là donc là shield ok oui c'est vrai qu'il a shield c'est ma charte a trouvé un bon ub un autre bon ub se passe bien tu le laisses encore une fois sortir j'ai l'impression que tu laisses beaucoup sortir de situations compliquées tu vois parce que dans on va revenir situation là tu vois quand toi tu es sur la plateforme de droite et que une shield en dessous tu vois typiquement là moi ce que je me dis c'est pourquoi ne pas mettre une petite pression tu vois qui est pas à faire tout le temps tu vois mais que tu n'as encore jamais fait donc un petit drop plateforme nerf bien safe space pour pas qu'il puisse le grab et vu qu'il a pas d'auto shield à part le up b mais qui à mon avis ne peut pas punir ton ton nerf surtout space bah tu mets tu mets pas mal de pression s'il lâche t'as quelque chose s'il lâche pas bah t'es une situation avantageuse parce que t'es très safe on shield donc dans tous les cas faut que lui il sorte de shield etc donc en général avantage un frame advantage je pense à ce moment là où tu as besoin d'avoir ce on va dire ce boost davantage en termes de frame tu vois pour abuser des faiblesses de choux qui sont ces start up mais bon tu as reculé tu as encore une fois donné le stage control tu vois parce que tu as donné juste l'espace pour s'exprimer et enfin utiliser son épée c'est dommage c'est dommage voilà voilà encore une fois c'est malheureusement accepte le désavantage tu aurais tant de avantages soit tu tu fast fall là tu peux faire par exemple le pair pour break ton qu'on s'appelle la tumble tu vas retrouver en situation normale pouvoir fast fall et tu fast fall juste après pour tomber sur le stage tu vois je pense ce serait passé avant son fer tu aurais pu aussi je pense que là tu aurais pu aussi juste retourner au ledge ou si tu vois le fer si tu penses qu'il y a un fer qui a un gros coup tu peux down b peut-être pour retrouver le terrain même si je trouve que c'est un peu rapide et c'est cramer ton down b un peu bêtement donc là je pense retrouver soit le ledge enfin soit le bord du ledge soit le ledge accepte le ton side b concrètement il couvre pas grand fausse quoi il couvre ouais il couvre toutes ces zones là mais bon bah shulk vu son épée il peut te taper d'ici avec un sauf fer et lui il l'a même fait en commençant ici voilà accepte le désavantage accepte que tu aies un désavantage retrouve le ledge retrouve une situation neutre en fait tu as tellement bon désavantage tu peux te permettre de pas de pas te prendre ces petites phases tu vas prendre des pourcentages de bah en fait c'est un peu par choix c'est un peu un choix de ta part qui mène à cette situation et pas vraiment lui qui a mieux joué donc là tu es off stage il semble que tu avais un saut je vais vérifier attend alors attend faut que je repasse tac on va repasser en 5 secondes pour avoir plus de temps alors est-ce que tu avais encore un saut donc là tu as perdu un saut ouais donc en fait tu avais encore ton double saut lui il descend il fait même pas encore spécialement peur tu vois au moment où il est là ton down b il est vraiment précipité ça se voit que tu es un peu sous pression que tu as très peur de se faire tu as grand dans ta tête tu dis punaise et le garde j'ai vraiment de faire attention au faire des gros hitbox etc mais concrètement là il peut encore rien de faire et tu as largement le temps de react à s'il drift encore tu vois c'est à dire que toi tu avais déjà input ton down b est bien avant qu'il soit ici concrètement avec la réaction humaine le temps que ça se fasse etc ultimate on sait qu'on a quelques frames de retard nativement donc voilà je pense ton down b précipité tu peux ricolo ou d'où tu vois quand quand tu vois qu'il est là par exemple je pense tu vois d'image dont tu serais arrivé à peu près là pour faire saut pour arriver ici et down b pour arriver ici à mon avis il n'avait aucune façon de réagir et de le punir et même de le punir tout court à mon avis c'était compliqué même en ride je vois pas comment une fois qu'il est ici il peut le punir donc tu vois tu regardais ton option tu aurais pas précipité encore une fois ton désavantage tu s'en sortais et même tu vois peut-être même le reverse mais au final tu as pris l'up b t'es mort la dji il me semblait bonne donc y'a pas spécialement grand chose à dire et là voyons voir et là c'est le moment c'est le speed art qui va de partout etc ce set b et space qui m'a l'air vraiment bien dans le match up ça peut bien tuer shul qui aime bien courir au sol surtout à bas pour cent pour trouver ses grappes pour trouver ses juste shirt up face fall nerf donc voilà bon malheureusement il peut encore c'était au dessus non plus une réponse à tout il me semble qu'encore une fois un désavantage tu t'es précipité mon ami parce que regarde concrètement là tu cherches du petit texte c'est ce qu'il faut faire ton side b bah encore une fois précipité je trouve tu vois c'est que tu rates ça il court vers toi ouais non en fait non c'est une réaction à ce qu'il a fait celui qui l'a bête juste aller très très vite il le bait il saute au dessus il punit et là tu vois c'est là c'est donc tu as pris deux coups c'est vrai qu'ils sont trop et c'est là tu vois où je me dis retourne au ledge retourne au ledge ou faire peut-être drift in the air peut-être pour couvrir son approche même si ça me paraît un peu oser encore une fois mais au moins tu avais encore ton double saut ton down bait tu dis tu prends un fer tu peux encore largement de sortir et tu prendra pas une punition de fou mais là tu vois ce double saut ici ça t'apportait pas grand chose parce que concrètement on regarde revenons reculons tac tu vois quand tu es en situation là tu veux plusieurs choses que le terrain ou le ledge on pourra pas la passe en mais à ton double saut et tu mets dans une situation ici où tu auras plus de double saut tu seras en juggle contre un shulk qui a un juggle décent surtout en fait qui a très bien les landings et en plus tu es dans une situation où tu vas te mettre tout seul dans des problèmes c'est à dire que là il faudra forcément que tu prennes une décision en fait quand tu descends là imaginons si tu descends là c'est une zone sympathique où tu aurais pas de décision à prendre directement tu pourrais attendre tu pourrais sauter quand tu voudrais quand tu voudrais une fois que tu es là haut on va le voir d'ailleurs regardons tac tu vois saut ta drifting et même imaginons il punissait pas imaginons lui se met sur la plateforme bah t'es obligé de faire une décision si tu veux pas juste drifting contre lui c'est à dire que tu aurais encore dû craquer une option donc je trouve que double ouais vraiment double peine que tu t'es infligé parce que tu as encore une fois fait un désavantage assez hasardeux donc tu retrouves off stage il punit pas pas super bien tu donnes b sur le terrain tu joues safe side b on cherche le king malheureusement à ce moment là tu as envie de tuer shulk et je trouve en termes de neutral davantage tu joues pas si mal en fait le retard que tu accuses c'est vraiment dû à ton désavantage principalement là encore une fois tu cherches le tech chase t'as raison c'est comme ça que tu veux le tuer le side b qui tue un peu un entier bon on va pas se mentir je n'aurais pas cru mais mais tant mieux que shield une chose vachement forte dans ultimates qui n'est pas à faire à 100% de temps mais qui est vachement forte quand même et que je fais beaucoup c'est une fois que pardon tu vas le tuer tac il est mort truc qui est vachement fort surtout contre les personnes qui n'ont pas de commande grave contre wario c'est moins pertinent par exemple mais c'est d'aller sur une plateforme et sur une plateforme mais shield pourquoi parce que sauter auto shield c'est trois frames comme tout et en fait tu vas avoir le shield qui va permettre de empêcher le mec de te taper et la réponse au shield en général c'est de grab sauf que grab il faut qu'il lande sur la plateforme qu'il te grab etc c'est assez long c'est commit parce qu'imaginons tu l'évites ça fait à peu près le temps où il va rater il va perdre son insubilité du coup tu peux punir c'est une situation où en vrai tu peux plus ou moins bien éviter la la revenge qui est donc la situation où lui il vient de respawn et qu'il a l'invincibilité ouais bah puis ouais mais il joue baillot on va pas les demander on va pas trop les demander et donc là malheureusement le contraire tu vois regarde la situation ils étaient tous les mêmes t'as shield sous la plateforme il t'aurait fait exactement la même chose sur la plateforme il aurait pas pu faire ce grab c'est vraiment une situation qui t'aurait avantagé de fou et en plus avec zss instant jump down b tombe sur l'autre plateforme je pense que c'est vraiment abusant vraiment light punit mode stage situation là là très bonne rico t'as pas t'as pas cramé de saut t'as vu qu'il venait pas tu rico bas saut b au bon moment pas de souci alors quand t'as 89% face à un smash heart all edge à ta place j'aurais pas sauf faire tu vois ça c'est un perso qui va ta et qui va en général spammé des aériaux et des coups qui te tueront à peu près tous c'est vachement risqué je trouve s'il avait encore tapé il aurait pu tuer tu vois bon heureusement pour toi il l'a pas fait mais privilégie les options safe en général quand t'es face à un lege trap sous smash heart donc là il tue d'ailleurs il tue comme en vérifiant ça ouais le backyard tu vois ce backyard là t'aurais pu très bien le prendre sur ton saut faire s'il avait fait avant bah il arrive du fait que tu sautes air que voilà je trouve tu joues pas beaucoup au sol là où tu pourrais être un peu plus f-tilt beaucoup dash smash pour collapse qui saute beaucoup des équipes depuis le début les équipes fait beaucoup de saut faire sonner c'est comme ça que je le bats principalement c'est beaucoup de call out de ses sauts ils sautent beaucoup donc tu vois je pense que un dash smash comme ça en ride à des moments alors pas ici spécialement ou alors c'était persuadé de ta ride parce que ça peut être commit à un pourcentage où t'as pas envie contre un smash heart mais un dash shift tilt anglais vers le haut tu vois un shift tilt ou juste un petit dash short top upper tu vois ce genre de choses je pense ça peut être intéressant tu vois tu fasses fall directement et si tu l'as touché tant mieux tu le mets en juggle et tu gagnes du temps sur smash heart si tu le touches pas c'est plus ou moins safe là t'as déjà une bonne stock de retard qu'est ce qu'on va faire je recule beaucoup encore une fois toi aussi tu sautes beaucoup je trouve que tu sautes beaucoup comme je dis tu fais punir pour tes sauts bien une petite conversion ouais c'est là le souci regarde alors je vous pose une question marius il au ledge il va se retrouver tout à gauche du terrain dans trois secondes essayer de regarder son drift et compter le nombre de fois où il recule c'est à dire avec un perso contre zss en plus ce serait plus ou moins le nombre de bait ou le nombre de fois qu'il voudrait jouer safe c'est à dire vraiment le nombre de fois il va pas drifting il drift in il tape il fait un drift neutre il drift in il redrift in pour faire un jab il avance sonner qui en plus call out une roll out parce que ton sonner tu aurais pu le finir ici pour retoucher le shield mais au final tu vas toucher là et tu te fais punir toi tu as fait tout le terrain en une interaction parce que tu n'as pas reculer une seule fois tu n'as pas même un tout petit dash back et ça tu n'as même pas vraiment pris de pause tu vois les seules pauses que tu avais c'est que tu étais en train de charger un neutral air un neutral b pardon voilà essaie d'un peu plus incorporer du mouvement dans ton jeu in out c'est en fait ça qui va donner avec zss toute cette zone en fait ce sort de no man's land qui est en fait ton adversaire et toi et c'est là en fait où tu vas avoir cette grosse réponse où l'adversaire il va vouloir gap close donc réduire cette distance entre vous et c'est là où toi tu vas par exemple call out un zer etc ce quand lui va rentrer dans cette zone entre guillemets de menace là où tu peux menacer avec un zer avec un dash nerf dash up smash mais là pour le coup il sait que tu vas toujours drifting donc il sait où tu vas arriver il n'a pas trop en fait la question qui va se poser c'est quel coup il va faire et pas quel coup va faire où il va le faire c'est à dire tu enlèves vraiment toute une dimension à ton jeu c'est vraiment la seule dimension c'est quel coup il va faire continuons le spike oh ok bon ça tu as la chance sur le solde en b se faire ok on le stage bonne tech même si pour le coup l'edge garde alors tu vas le mettre au stage je sais plus où le back throw ouais tu te fais reverse parce que tu prends une option trop vite face à un perso qui en plus est déjà en jump mode donc tu enfin en fait tu vois jump mode je pense que ce que tu fais surtout un show c'est dur et regarde parce que j'aime pas mais en plus quand il est déjà en jump mode tu vois c'est évident que s'il doit arriver va sauter au dessus et tu pourras pas le chopper et si si tu attends il va être en bas et en fait revenir facilement avec un b là où par contre c'était sur le terrain imagine il saute tu peux réagir il descend tu donnes match au ledge ou tu les je trouve ou même tu peux faire d'accord tu drop off stage et tu reviens avec un down b comme ça là ça ça peut être intéressant mais ton dash fer très risqué très peu de chances de réussir parce que tu prends un gros risque sur un moment où il avait beaucoup d'options en fait c'est ça quand vous voulez je garde quelqu'un faites le quand vous l'avez déjà créé des options obligez le à créer des options tu as par exemple la station était incroyable si il regarde donc tu vas dash tu vas grab back throw tu vas courir et genre imaginons là tu t'es arrêté juste ici tu ressautais directement comme je fais beaucoup comme beaucoup de joueurs font regardez vos joueurs souvent ils vont dash of stage revenir directement en fait parce que vous allez provoquer quelque chose vous allez mettre une menace en fait parce que c'est joueur qui bougeait pas concrètement se faire retoucher mais il n'avait pas le temps d'y réagir il peut pas réagir quand c'est là donc ce qu'il a fait c'est la sauter en prévention mais imaginons toi t'étais là et tu avais déjà revenu c'est à dire que tu avais forcé une option il lui manquait un saut et là tu pouvais te permettre de faire quelque chose qui aurait été complé en complément donc de ton bait très bon parce que ben ce serait en la suite logique c'est à dire un saut au pair un catch un landing etc et s'il revenait vers le bas tu avais pas bête spécialement quelque chose mais il revient vers le bas tu joues de l'extrap tu joues le to frame tu joues plein de choses là malheureusement tu prends le side b du coup tu te mets tous à l'eau lèche un peu le problématique il lance ma charte et là tu dois avoir un peu peur c'est bien ça t'attends t'attends qu'il commis de le faire et tu le punis tu prends pas trop de risques tu sais que les trous tu auront pas encore le récit et malheureusement encore une fois tu vois c'est la deuxième fois en très peu de temps où regarde tout se passe plutôt bien tu as beaucoup recueillit tu me lèches tout seul tu te mets vraiment tout seul dans une situation qui vraiment enfin le lèche contre shoul c'est évite le quoi c'est moi je déteste ça et a raison le perso est fort en lèche trap surtout sous smash mode et là pour le coup 110% sans smash mode ça tue bon 100% sans smash mode à mon avis qu'une vieille un peu douteuse ça tue problématique parce que bah tu t'es mis tout seul au ledge ça le je pense la grande faiblesse de ton jeu c'est ton désavantage pour l'instant et tes mouvements qui en fait sur le terrain je trouve que tu n'as pas trop de notion stage contrôle c'est dire que tu vas souvent le donner souvent le perdre et aussi ben te mettre tout seul dans une situation un peu problématique en termes de neutral et davantage j'aurais pas grand chose à dire ton neutral est correct mais encore une fois c'est le mouvement mouvement neutral avantage c'est bon franchement c'est c'est si tu trouves les tu fais les petits bails tu fais les bons des bons guests au bon moment c'est ça c'est beaucoup de t2 une chance sur deux avec un dans smash etc et tu le fais bien tu prends les bons risques au bon moment je trouve un avantage sur le terrain off stage tu as du mal en edge garde et des avantages beaucoup d'options prises à des moments où tu pouvais te permettre de plus attendre est-ce que tu veux qu'on fasse la prochaine game je pense si on fait la prochaine game on la fait un peu plus rapidement je vais moins m'arrêter sur tous les moves où est-ce que ça te va maintenant marius on a complètement le temps c'est vraiment si toi t'as pas envie de continuer maintenant se trouve que tu as assez ou quoi tu me dis tech 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 et salut à casse écoute je vais très bien moi j'ai passé une bonne journée longue journée mais bonne journée on est en train de on travaille un peu on n'est pas habitué mais on travaille n'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs vingt mille john sous l'isère on aime beaucoup la nouvelle week-liste grenobloise enfin le nouvel maintenant on est à 15 15 c'est déjà la quinze ouais bon ça fait fait qu'un semaine mais nouvelle week-liste grenobloise inquiète pas tous les jeudi soir au nautilus sur renobles on est en général en moyenne 35 40 c'est mignon on aime bien cette semaine je serai pas là donc il ya un trône à récupérer je vous donne un peu de je laisse le paysan s'amuser mais profiter 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 et j'ai très bien tu peux aller plus vite sur l'autre ouais je pense que j'allais plus sur l'autre vas-y on va faire ça marius tech 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 donc je pense que la main va pas changer en général ps2 ouais voilà on est grenoblois parce que sa tête qui fait les bannes à grenoble pas mais je vois pas beaucoup mon moi je fais pas de bannes à moi je propose toujours ps2 quelques-uns matchs faire ou en vrai est cool c'est craqué pour vous en fait à l'espace utilisé ton drift tu tout ferait trop bien oui où il n'y a rien que non mais il n'y a rien qui est mauvais pour vous je veux dire juste fait tant qu'à faire prend ps2 ça c'est ce que je veux dire on va voir quand tu rentres cette gamme en fait d'ailleurs est-ce que tu fais la même option non et déjà c'est bien c'est beaucoup de gens ils font ils font cette erreur ou cette habitude c'est qu'on sait toutes les games de la même façon oui voilà il ya beaucoup de gens ils vont faire alors alors un truc typique si notre ami ou il nous regarde on a joué pendant beaucoup de temps ensemble à un moment et en un mois et demi n'a pas su corriger le fait que début de game avec lui dit il drop plateforme neutral b ce qui fait qu'à chaque fois moi je faisais moto instant il prenait 25% et étant le strap et des fois il prenait des autres juste parce qu'il a fait une boule de feu ça parce que c'est une habitude et même si concrètement c'est pas mauvais tu vois tu mets une option devant toi etc ben suffit tout le temps les gens et le call out en fait trouve le facilement la réponse est là tu n'as pas fait la même chose peut-être juste aux airs voilà donc là tu récupères le stage je pense si contre je trouve tu dois faire beaucoup de short up plus que des flops et au ledge oui il fait 10 il fait des sauts au pair quand même un sauf face où le père notre ami n'est pas bien space etc tu call des sauts malheureusement il n'est plus enfin n'est plus il puis il call out après ce qu'il a posté directement ça va en fait quand ça se fait que j'ai l'impression vraiment en fait une association tout seul un peu problématique dans le sens où là tu as le terrain essaie de plus prendre ton temps tu as cette situation regarde tac euh attend on va revenir encore une fois machin machin normalement tu sauts derrière tu vas revenir en air voilà là je pense que là au lieu de taper soit soit tu fais un jab pour freeman tu punis quoi que ce soit qu'il fasse etc soit je pense que tu recules et tu le joues au ledge je joue le collège et en général il va pas trop aimer parce que comme je dis il a beaucoup de start up et s'il a pas d'espace pour s'exprimer ça peut être compliqué tu vois donc je pense c'est en ces situations là dont faut que tu priorise la recherche et l'exploitation du coup exploiter cette situation quand tu la joues et là tu vois je pense à ce moment là tu fais un petit dash back ou roll si lui est très agressif il pourra le punir mais dans cette situation là tu n'as pas envie et si tu vois qu'ensuite il est agressif tu shieldras dans une situation et tu puniras parce qu'en général une personne qui est très agressif à ce moment là c'est qu'elle est généralement agressive c'est une mauvaise façon de jouer la situation de manière générale et là malheureusement toi ce que tu vas faire c'est faire in ce qui fait que tu te retrouves devant lui en plus encore dans le moment où tu peux tu es en lag et en plus tu n'as pas spécial prix d'espace et en plus tu ne peux pas agir quand on lui agit donc tu lui donne la main parce que ton guess a raté et lui il punit parce que alors ça n'avait pas été une trompe niche mais il met un coup qui dans tous les cas comme je t'ai dit est safe c'est à dire il aurait été à son tour dans une situation favorable parce qu'il a tapé avec un coup safe voilà malheureusement tu te fais reverse parce que je pense prendre un peu de recul tu vois comme je t'ai dit c'est très bonne pression shield mais pour le coup tu l'as mal appliqué déjà parce que tu as fait affaire et de deux tu n'es pas tout le temps obligé de l'appliquer tu peux juste prendre de l'espace de jouer juste en dessous là sur le début de la plateforme un peu de corner pressure tu te mets très très bien donc là tu es au stage tu reviens tu arrives à retourner le terrain tu prends fer enfin nerf pardon un back air dash attaque ça fait très très mal et là tu as un peu de mal à sortir ouais tu vois je pense que tu profites beaucoup de ces occasions qu'il te donne parce qu'en fait zeki va beaucoup reculer en tant que shulk parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper rapide sur ces changements de d'art et que tu vois à chaque fois en fait il recule il se pose et il fait son art et tu vois ce moment là où il n'est dans une distance entre vous alors que lui en train de entre guillemets charger quelque chose tu vois il est en train d'incanter son smash art donc toi tu sautes tu fais des mouvements qui entre guillemets servent à rien là où tu aurais pu gagner ouais vraiment jouer d'ici quoi minimum et au final barrière quand lui a fini son smash toi tu es en train de wave land sur la plateforme et du coup tu es dans une situation encore une fois désavantageuse par rapport à ce que tu aurais pu avoir en soit la situation n'est pas mauvaise c'est la situation où tu es sur cette plateforme attends c'est juste après tac là c'est pas mauvais mais tu lui donnes la main là où si tu avais été soit de ce côté plateforme tu aurais pu entière soit ici tu aurais pu recevoir en chile etc voyons voir ce que tu fais c'est tu aurais coup bien l'eau ça intéresse souvent des gros call out comme ça là encore une fois risk reward un neutral b dans cette situation t'en tire rien tu le tuerais pas tu ferais peut-être une bonne phase d'avantage mais est-ce que tu as envie de faire une bonne phase d'avantage quand toi tu es corner quand lui a 29 quand toi tu as 85 et qu'il lance ma charte le risk reward est désastreux de ce côté là malheureusement tu meurs du coup tu joues bien tu joues bien c'est tu sais que tu dois se payer c'est que c'est pas c'est pas vraiment à toi de faire tout le dash grab bon il faut en faire de son temps en fait des essais pour penser un non-shield donc je peux pas tenter ni rigueur ouais enfin j'ai l'impression que il arrive quand même pas simple match up ou peut-être qu'il y a des outils que tu utilises pas parce que bah concrètement chaque fois que tu as envie de faire quelque chose t'es une mini read une soft read ce qu'on fait tous les jours dans ce match on le fait à toutes les deux interactions limite tu vois même plus c'est ah je pense qu'il va à peine avancer je pense qu'il va drive comme ça je pense qu'il va faire cette option là tu vois ça c'est ce qu'on fait tout le temps mais j'ai l'impression que toi tu es obligé d'en faire pour limite 5 interactions parce qu'il a tellement un avantage de range faudrait voir comment un mars jouerait contre un comé ou nico à voir parce que là tu vois bon encore une fois tu recules beaucoup là où par exemple je sais pas reculer en zair reculer avec un tu vois un shield un peu sauter fastfall tu vois même t'es posé sur quoi que ce soit fait un peu plus de saut sans rien faire tu vois par exemple tu vas sauter devant lui et tu dirais que fastfall peut-être ça se trouve lui va vouloir le punir ou il va avoir peur ou il te reste tu as forcé des réactions en fait quoi qu'il fasse ce sera une réaction que tu pourrais exploiter et s'il réagit pas il te laisse sauter gratuitement tu le sais tu as tout le temps tout le temps ce genre de choses là mais bon après on commence à être très très loin il peut encore déjà tuer quoi c'est l'avantage de ce perso est vraiment impressionnant c'est bachière qui aurait pu vachement tuer et là il me semble que t'es mort ah non t'es encore ton b il s'est raté c'est raté il aurait pu te tuer alors qu'est-ce t'as fait au steak t'as pris ton bachière il ya eu dans l'instant c'est sûrement pour pas mourir la blasonne je suppose parce que c'est une bonne option c'est quand c'est comme le saut ouais sauf que l'air dodge il a bien attendu non il a juste mieux joué que toi pour le coup je passe tout simplement ton guess à toi enfin ce que tu as pu me faire c'est de pas faire le down b mais est-ce que tu étais au point que tu mourrais pas et vu t'as mauvais se dire et bon ça se comprend là on joue juste une situation normale on va revenir vite fait mais tu landes tu joues un peu encore une fois tu vois c'est ce soft stage qui me qui me cure lupine parce que lui dash back d'accord parce que lui il s'attend à la chine mais toi ton dash back il aurait pu s'arrêter là quoi je trouve tu vas très loin avec tes dash back et c'est toujours en vrai mais en fait c'est l'impression que tu dash back très rarement et qu'au moment où tu dash back c'est vraiment des off stage en fait c'est ça qui est marrant c'est comment tu dash back c'est que tu fais pas juste à moitié si tu vas vraiment reculer tout au stage si tu es une situation un peu désastreuse bon il n'a pas pu l'appuyer parce que lui-même avait reculé mais il faut faire attention là tu joues bien tu fais attention à tout le petit qui te tuera donc en smash art il y a beaucoup de choses qui tuent là tu joues au ledge t'as déjà vraiment un retard en fait je pense qu'un shulk c'est vraiment pas un perso parce qu'il se fait vraiment comeback ou en tout cas pas autant quoi tu peux pas vraiment de cheese etc et là pour le coup je trouve que tu joues bien encore un grab par contre là c'est beaucoup de grab encore une fois intéressant et t'as pas tech en vrai t'as raison d'y aller pour le coup parce que tu es en retard t'as besoin de prendre ses risques t'as besoin de prendre ses stocks tu peux pas te permettre de vraiment prendre trop de temps tu vois moi je pense qu'au lieu de neutral b j'aurais fait un fer t'as deux hits n'importe lequel les deux auraient gimp et enfin y n'ont qu'à tuer le premier tour et premier deuxième aurait tué ça te prend moins de temps ça conteste plus une trabée pas la bonne solution c'est plus simple que ça lui saute au dessus ce que t'aurais pu aussi bête par exemple enfin là c'est en soi le guest il va pas sauter était bon c'est juste neutral b qui est améliorable et là tu t'es pas malheureusement les deux hits c'est un j10 des équipes les équipes t'as quand même bien boxé deuxième game 1 on sent que c'est bien t'as voulu wave band side b 1 donc tu voulais wave band side b ok d'accord je comprends ce qui pour moi reste une mauvaise option dans le sens où en fait regarde enfin je regarde situation voiture mais tac tac ouais ça se voit ouais non c'était pas mauvais en réalité non non c'est vrai qu'il était encore loin ça te ça faisait un bête non c'était bon c'était bon c'était bon c'était bon c'était pas incroyable parce que j'aurais encore préféré faire parce que tu vois un petit saut faire ici ici va être saut faire ici par exemple tu catcher son sou qui va faire là si ça catch il meurt ça catch pas tu reviens d'un bête tu reviens avant lui tu peux le stop c'est un truc où tu arrives reward reward et donc voilà après bah du coup tu ne take pas et tu meurs donc voilà les équipes c'est cool empêche il soit à grenobla on le redit mais déjà avoir un étranger c'est vachement cool et puis ils jouent bien et je vois pas qu'on connaît pas machin machin mais donc voilà ah et prenez exemple s'il vous plaît regardez regardez on déconnecte la manette bon c'est pas la meilleure façon de déconnecter les manettes mais c'est déjà un début donc voilà sur des questions bon marius quelqu'un dans le chat a une question sur quoi que ce soit un concept que j'ai énoncé une situation de la game ou quoi que ce soit marius je t'ai mis une vod de mars contre un seul ok donc loupa tu as envoyé ça en dm je suis pour moi parfait parfait c'est pas ça a pas l'air d'être le shulk top player ouais même sans tu vois là la gueule du match up quoi j'ai parlé de stage contrôle c'est ça et pas de souci mon moment donc à tu une question là dessus je veux que j'explique le concept que je fasse quelque chose là dessus ouais j'avoue en mode il le garde pas ouais 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 j'ai parlé de ça mais toujours bravo marius évidemment beaucoup bravo marius et quand même faire pour le garder justement bravo aux joueurs d'avoir joué bravo aux joueurs d'avoir c'est important c'est important alors on va prendre une situation tac 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 ils sont sur ps2 machin machin est-ce qu'il y a un bon exemple tac 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 on va juste regarder pour trouver un bon exemple je n'ai pas envie de juste expliquer et j'avais beaucoup peur d'où les nombreux dash back certes mais il y a des trucs je pense quand même à pas améliorer enfin tu peux pas tout améliorer tu vois j'ai énoncé beaucoup de choses faut le voir aussi mais je pense que à ce niveau là tu peux pas avoir full fait ça si tu joues trop sur la peur à dash back tu mets aucune pression bon t'en mets très peu et les essais se joue beaucoup là dessus tu te dois c'est pour ça c'est que marius enfin marius mars des fois il prend des t'as pression il fait n'importe quoi des fois un peu parce qu'il prend des grosses rides parce qu'en fait cette pression même si tu vois s'il sait pas plus une fois deux fois les gens vont avoir peur et c'est quelque chose vas-y merci bien vu jp merci ni rose franchement ça fait plaisir carré carré j'ai oublié plein de trucs et bosser le désastre c'est sûr après si j'ai making et douteux ouais voilà non mais les gars je vous dis ça moi je regarde votre truc je suis posé à regarder la situation cinq fois en plus sur un match que je connais pas forcément parfaitement ça se trouve il dit deux trois bêtises en mon avis pas trop parce que je parlais pas trop du match à en général je parlais plus de la généralité mais mais voilà en plus j'ai un niveau qui est supérieur aux vôtres donc je voilà c'est sûr que je vais voir des choses que vous ne verrez pas et donc faut pas non plus en vouloir c'est normal donc voilà alors comment il va faire pour le garder d'ailleurs mon ami luca mon ami blux mon vrai pote moi c'est blux ça ça tac 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 je crois que tu te fais boxer sur cette game donc on va peut-être paraître ça après cette situation elle est pas incroyable mais j'ai un peu la flemme d'en chercher 38 tac tac alors mon ami mon ami alors là pac il se passe quoi on a un shulk qui comme je l'ai dit c'est alors même c'est bon on va dire on va faire un truc général pas que shulk vous avez le centre du terrain en général c'est très bon dans le centre du terrain il y a un peu de match up ou travers ça va pas le vouloir moi il y a ça des trucs spécifiques par exemple celui-ci de punir le berth pour craquer le smash shins non trop de tuer ouais non forcément mais il y'a du risk reward encore une fois et je sais voir craquer le nerf punir le nerf ouais 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 mais tu vois punir le nerf ok du coup je vois ce que tu parles tu vois punir ce nerf pas forcément intéressant c'est parce que même si tu craques le smash shield fait le risk reward comme je t'ai dit y'a très peu de chances que tu puisses ça c'est du knowledge ça c'est à savoir c'est la formidata c'est l'expérience de match up c'est des choses qui viendront avec le temps c'est de l'habitude aussi c'est l'habitude donc voilà alors ici on a notre notre marius national un truc du bus national qui donc on va le mettre on va mettre en rouge en gros qu'est ce qui peut faire le chouc le chouc qui est dans une situation où il est au sol comme je l'ai dit il a un très très long start up c'est ses coûts rapides dont il va pouvoir utiliser se servir pour entre guillemets empêcher ses décès d'approcher c'est du down tilt tu peux avoir ce down tilt là mais ça couvre que le sol et en vrai j'ai dit rapide mais on reste sur quelque chose de plus ou moins loin à mon avis quand même up tilt qui va plus ou moins couvrir toute cette zone là et voilà et ensuite qu'est ce qu'il va pouvoir faire d'autre le chouc c'est bouger c'est à dire il a on va dire cette zone là dans laquelle il peut bouger pourquoi est ce qu'il peut pas bouger ici alors on va changer tac pourquoi est ce que cette zone jaune elle est interdite à chouc parce qu'en fait s'il approche dedans c'est la burst range de zss c'est à dire que très bonne vidéo de gluto pas très bonne était marrante mais en vrai il a abordé les bons concepts c'est gluto c'est la vidéo de la mangouste le neutral d'un mangouste où il parle beaucoup de cette notion là donc je vous invite à la regarder neutral d'un mangouste de gluto ou en fait il va vous expliquer les burst range des personnages et pourquoi des fois les personnages se détiennent à plus grande distance que leur portée effective parce qu'en réalité c'est des dessins là un saut faire drifting il va courir jusque là un saut aux air il va probablement courir jusque là et un saut au side b bon il va pas faire un saut au side b mais en gros le side b couvrir limite le structure donc tac tac on va juste garder celui-là on va dire ça c'est la zone dans laquelle zss elle peut taper parce que et taper je veux dire sans avoir une réacte avoir le temps de réacte du côté chouc tu vois le reste si il tâche back saut air pour effectivement toucher chouc là il pourrait réagir mais ici sa zone où il pourra pas réagir donc pourquoi il va éviter cette zone pour pas avoir une situation ne peut se faire taper sans avoir à dire son mot il veut avoir le contrôle et donc il peut pas aller là donc lui lui reste comme j'ai dit cette fin de ps2 sauf que on n'aime pas aller au ledge parce qu'aller au ledge c'est à dire plus proche d'une situation au stage de ce que je n'aime pas salut j'ai le maquis j'espère que tu vas bien d'ailleurs j'ai le savent que tu n'as pas vu et donc que ce on va dire cette situation au stage on n'aime pas du coup on a peur entre guillemets au ledge et puis comme je l'expliquais plus tard quand vous reculez et ré avancer ce compliqué et notre ami chouc ici ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va avoir bah envie de sortir parce que et aussi sous une plateforme et sous une plateforme ça donne un mix up d'options parce que vous pouvez land dessus redescendre etc ça c'est une bonne chose à noter par contre notre dss là elle peut elle peut jouer avec tout le terrain c'est à dire qu'elle si elle se fait taper ici déjà elle est même pas sûre d'aller off stage bon là elle est sûre parce que c'est un smash art tu vois mais elle serait pas sûre d'aller off stage parce qu'elle aurait tout cet espace sur lequel jouer et en plus même si elle va off stage en réalité elle peut encore drifting le temps que shulk arrive etc etc donc le stage contrôle c'est ça c'est en fait avoir plus de stages avec lequel vous pouvez jouer qui vous permet de prendre plus de risques et qui vous permet de limiter les options de vos adversaires qui vous permet de plus exploiter les vôtres parce qu'en fait ici la zss c'est elle qui a l'avantage pourquoi parce que comme je vous ai dit elle peut pas se faire taper et est dans une très mauvaise situation là où shulk s'il de beaucoup se courir sur les côtés drift enfin dash in dash back etc ici la moindre de d'espace pour faire et puis encore une fois imaginons ils veulent faire ici à un moment il fait son dash back qui se retrouve ici se taper ici c'est un risque je veux dire que voilà en fait ça le stage contrôle ne pas le perdre comment il va faire maintenant ce dss parce que regarde si on regarde d'ailleurs parce que c'est ça attention c'est comment ne pas le perdre ce qu'il dit alors ce qu'il devrait faire ici c'est faire des coups safe et peu avancé c'est à dire ce qu'on appelle sonner un peu space sauf faire en call out etc mais tu es pas obligé de faire un move pour qu'il touche ça aussi qui est important s'il fait un sauf faire ici il n'est pas obligé de vouloir que ça touche regardez là il va faire un sauf faire je crois voilà sauf que le problème c'est que son sauf faire il est full de film son sauf faire il aurait été ici en réalité vu le dash shield clairvoyant on va dire deux équipes aurait peut-être incroyable son faire mais ils ont regardé le stage contrôle parce qu'il aurait il aurait land ici notre marius au lieu de ça au lieu de ça notre meilleur pote marius tech il a full in tu vois full in ce qui fait qu'il a même inversé la situation que je vous disais et en plus il a drift back ce qui fait que là bon il peut jouer avec ça c'est ici la zone où il a peur avant que le chou le saute et tout ça la zone de chou c'est énorme la zone de chou c'est très peu la zone de css pour un perso qui en plus fait out range et c'est pour ça que dans cette situation là tac 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 notre ami marius ce qu'il aurait dû faire faire un faire safe faire juste un par exemple un empty hop en fait vous mettez une menace un petit saut tu fais rien mais le soit très bien peut-être un saut faire un saut zère un sonner il ne sait pas l'adversaire donc il aurait respecté ou alors il peut toujours ne pas respecter mais ça c'est une invention encore vous prenez s'il ne vous respecte pas vos options c'est à vous de taper là où lui l'aurait il aurait tapé à votre place donc ce que je veux dire ici c'est que ce fer est bon ce fer est compréhensible il aurait dû être drift out pour garder le terrain nous c'est ça le stage contrôle après il ya toujours plus à dire selon les matchs eux sont les persos situation les maps mais c'est ça la question oui on est d'accord mais c'est pour ça que son saut faire est bon son saut faire quatre chansons en fait son saut faire concrètement c'est juste les applications la publie sur le nerf et tout on peut totalement enfin on peut aussi transposer ça à d'autres persos qui ont un nom ça se joue sur beaucoup beaucoup de persos ça arrive bientôt et moral et donc là ben écoutez concrètement saut faire est bon et en fait le sonner en prio oui et non parce qu'en fait ton sonner ne va pas quatre chansons ton sonner va catch une personne au sol toi ton sonner tu le mets sur un shield ou tu mets sur une personne au sol mais tu vas pas buffer sonner alors que saut faire en plus avec deux timings ce qui veut dire qu'en fait tu peux courir sur une plus longue durée et lui il catch un saut en fait c'est faire tu prévois un saut nerf tu prévois quelqu'un qui reste au sol c'est plus ou moins ça l'idée c'est évidemment pas aussi binaire que ça mais l'idée là donc voilà voilà y'a-t-il d'autres questions dans le chat non mais pour le stage control ouais nerf par contre oui c'est très très bien pour ça je contrôle c'est drift out en fait tu vois genre saut fast fall drift out nerf incroyable incroyable c'est une situation avantageuse en fait parce que le mec en shield donc faut qu'il drop le shield c'est on se rame ou qu'il saute ce qu'il se met dans une situation de merde et toi t'es en moins 2 non t'es en moins 5 maintenant avec le nerf t'es trop trop bien t'es trop heureux tu retrouves déjà le terrain enfin c'est incroyable sonner sur le shield c'est vraiment à favoriser avec des SS favoriser bah écoutez pour en ce temps twitch.tv on va pas regarder ce majeur on va pas se regarder nous même on va pas se mentir game tech game tech lyon on a fait mettre le son bon à ce qu'on sert car c'est qu'il ya des collaborateurs tech 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 trop suave la voix toujours toujours et pas de souci à marius c'est normal c'est normal moi je faut voir que je le fais aussi pour moi on va pas se mentir genre c'est pas que de la bonneté de coeur déjà moi ça me fait plaisir de vous aider c'est plus à l'aider grand homme faire des conspèles fans analyse ça m'aide à me analyser moi ça aide à voir des choses moi même et puis si vous devenez meilleur je deviens meilleur ça me fait ça me fait plaisir donc maintenant on va changer ça tac 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 on va bouger enfin une autre pour le plus tard j'ai parlé pendant longtemps pour deux games sonnette très honnête non après je fais deux games c'est autre chose pour deux games c'est autre chose pour deux games c'est autre chose c'est la m'embête alors attendons attendons tu vois normalement ça c'est juste me mettre là le twitch mais là il bug il fail tout l'autre module pour que normalement on est d'accord le replay marche oui le replay marche je vais jouer par là en tout comme ça vas-y j'ai couché vas-y bonne nuit luka une bonne nuit chef il y aura la rediff demain oui sans y aller rediff sur ouais donc en fait tu peux aller sur twitch twitch à la rediff et voilà notre ami sur youtube en plus donc t'es content bah écoutez on va le faire sur twitch là de toute façon j'ai moins besoin d'entre guillemets vous montrer ce dont je vais parler parce que déjà l'analyse est un peu plus pour moi mais aussi parce que je peux vous montrer la souris on va pouvoir en plus voir du decision making cette fois parce que c'est ça qui m'a fait beaucoup de défaut que des concepts de base oui c'est par là oh t'es chaud il est chaud monsieur alors on va pas regarder la game de chrome parce que la game de chrome m'intéresse moyen genre je l'ai battu c'était close la suite la stock mais en réalité c'est pas ça qui m'intéresse parce que son chrome en soit je l'aurais battu même si j'avais pas gagné un premier game je l'aurais battu à un moment selon moi ouais ouais non c'était close de fou mais moi ce qui m'intéresse c'est la lucina parce que c'est la lucina m'a cassé la gueule que je joue avec aucune lucina dans ma vie à part crocs deux trois fois et léon du coup cette fois il est au slash barbecue et que le perso il est plutôt bon hein on va se sentir et que le monsieur qui le joue il sait se battre voilà il sait se battre du coup si les wario veulent lancer un ping parce que étant donné que je vais analyser du wario vous pouvez euh ou abonner on va pas partir sur le ping level 1 et voilà voilà bon regarde donc déjà ps2 on va pas se mentir ps2 c'est craqué pour wario lucina ça a l'air dit pas mal léon gluto ça joue toujours sur ps2 je suis gluto junior ça part enfin gluto oui je suis un pas se mentir tac 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 alors qu'est ce que je fais bon déjà je joue au safe j'ai pas à rushing je suis pas un débile ça me va lui il fait un bon decision making c'est à dire qu'il dash shield il voit que je shield il grab c'est juste ce qu'il fallait faire en fait c'est moi qui moi qui dash shield il a dash shield aussi qui était la bonne réponse il a réagi plus que moi alors moi ce qui m'intéresse c'est comment je sors de comment ça se fait que je me fais autant de juggles parce que dans ce set je me suis fait beaucoup de juggles plus que ce que j'aurais du selon moi alors déjà j'ai pas beaucoup de chance on va pas se mentir enfin c'est peut-être dans la situation que je connais pas mais selon moi vous voyez je me fais dash euh qu'on s'appelle donc dash grab back air là j'aurais du je sais pas en fait le upper semble être une bonne option en fait l'option là upper up tilt probablement r dodge ou saut je vais laisser les deux voilà mais malheureusement voilà mon upper il a pas le temps de sortir et là donc je suis dans une situation où je re saute et je retente un upper parce qu'en fait je pensais avoir déjà tué mon upper je pense mais dans tous les cas c'est une situation que je fais beaucoup trop c'est à dire une fois que je fais un upper au sol je saute beaucoup si vous regardez mes sets je fais que ça c'est à dire que je shield un peu je tape directement c'est à dire un air un quoi peu mais je saute beaucoup c'est à dire que je vais faire un upper saut mais très rarement un saut out c'est vraiment un saut sur place pour en fait bait une spot dodge ou un coup au sol bon malheureusement du coup je prends la patate j'essaye de repunir j'essaye de repunir on la change au safe c'est plus ou descend la moto est pas mal parce que c'est une ouverture nétrale EPR out of its turn de Léon bien vu pour le coup je connais très très peu le c'est lui incroyable pour le coup je connais très très peu le sinal donc encore une fois c'est une option que je connais en réalité vous me la posez la question maintenant je sais que par out of its turn est une chose mais je sais pas que ça existe enfin je sais pas mon cerveau en fait mon autopilote ne le connaît pas et donc là bah j'essaye de catch landing en fait ici j'ai un peu attendu en plus pour attendre à faire mais malheureusement c'est le EPR qui en fait sort bien plus bas qui en plus me touche bien loin à pas se mentir et qui me touche du coup il prend la moto il la jette et moi je joue des coups safe lui il me punit très très bien s'il te plaît il voit que je shield beaucoup il voit que j'ai très peur de ses options j'ai déjà shield 3, 4 fois 5 fois peut-être même en 20 ou 19 secondes autant de shield bah il y a un grave c'est plus simple que ça bon alors est-ce qu'on va parler de ce smash parce que là je suis un peu rien clé quand même ouais j'ai fait un peu il était encore en landing lag j'ai redodge un truc qui n'existe pas et donc bah lui il réagit boom gros smash alors c'est quoi le set play si y'a mon gars Niroz dans le chat je veux bien qu'il explique qu'en vrai moi je parle de set play je sais ce que c'est je sais très mal l'expliquer le set play une situation quand deux joueurs sont très proches l'un de l'autre et qui en plus comment ça s'appelle va se manifester très souvent quand par exemple quelqu'un va faire un coup shield un coup save dans un shield ce qui veut dire qu'on va revenir sur la situation dont je parlais tac 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 on va taper on va taper je vais cross up attendez c'est pas là voilà ça attendez je reviens excusez moi tac 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 ça va prendre deux secondes encore tac tac là donc là je fais un coup save tous les deux on peut faire la même chose de c'est pas du trou puni c'est pas de l'opposition de trou puni c'est pas exactement euh en fait cette play ici tu vois c'est qu'est ce qu'on va faire parce que concrètement moi j'ai fait un coup save donc lui il faut qu'il drop shift il a fait donc si il prend 11 frames ce qui me donne à peu près en fait euh moi mon j'ai très peu de landing lag sur mon air en plus il est moins 4 etc donc en gros on est à peu près even en terme de frames c'est à dire on va tous deux agir au même moment mais là où ça va être vraiment intéressant pour euh donc le jeu le set play ça fait ce qu'on va faire après c'est à dire si une personne va taper si elle va shield si elle va reculer si elle va call out quelque chose enfin il y a plein de choses à faire il y a plein d'options et en plus il s'est exprimé de différentes façons un saut il peut être short up full up in out neutre il y a plein de choses à faire euh et ce saut vous ouvre des attaques des air dodge un neutre saut des spéciaux enfin voilà donc c'est euh une option une quantité d'options indénombrable innombrable donc dans cette situation dans cette situation là qu'est-ce qu'il y a vu Léon c'est que j'ai shield beaucoup comme je l'ai dit avant donc lui il voit qu'en 7 play c'est la situation comme ça un peu even et close et j'ai tendance à shield et nous dans cette situation là lui il se retourne il me grab c'est simple que ça il savait que j'allais grab parce que je l'ai fait beaucoup et même si il était pas sûr à 100% parce qu'on ne l'est jamais il avait entre guillemets des bonnes stats c'est-à-dire il a vu Bastos 3-4 shield de suite il a peur de moi il a peur de mes auto-shield il a peur de mes coups de mes aérios ce qui est vrai j'ai peur de ses shields etc parce que je je vois à quel point il a un avantage de fou furieux et j'ai très envie de l'éviter de l'éviter pardon et donc je shield et là il le punit c'est donc ça le 7 play selon moi je pourrais dire de bêtises donc ne me prenez pas au mot essayez de trouver des définitions de me demander mais en théorie c'est ça donc là il me donne throw je lance sur lui il me smash bon ledge l'option est pas mauvaise il l'a puni peut-être un peu précipité c'est ça que je vous dis un 7 play de zinzin c'est-à-dire que là moi je suis content de comment je joue donc pas celle-là la situation d'après regardez là je le mets au ledge hop là je sais qu'il va taper deux fois et je me dis je vais punir après mais lui il sait que moi je veux punir après j'ai attendu deux fois il s'est dit il connaît wario aussi il sait qu'est-ce qu'on va chercher etc il voit 20% un petit upr c'est mignon donc la situation-là il a beaucoup de choses à gagner en faisant très peu de choses et ce très peu de choses il se traduit par rollout il reste safe il gagne le terrain si moi je qu'on s'appelle si moi j'avance ce que j'ai fait il sait pas grab il sait pas taper et fallait en fait que je ne fasse très peu de choses soit un coup très safe en drift out enfin drift in du coup non out voilà pour retrouver le terrain soit read la roll soit attendre etc mais donc il a vu que j'allais être actif j'étais proactif dans cette situation et du coup bah il l'a évité en faisant une roll et là en plus je me fais reverse il remet un smash bon je vous avoue la première game quand j'ai pris le smash les deux smash bon mentalement j'ai compris que j'étais pas face à n'importe qui quoi prendre des punitions et smash ça arrive pas moi j'ai tendance à pas mal whiff et en général je joue avec mon drift etc pour en fait mettre un doute dans la tête de mon adversaire ce qui va faire que lui il va pas avoir un truc trop punish c'est à dire il va avoir peur et du coup il va mettre enfin pas un gros truc il va pas avoir un gros smash en général du coup les maîtres mettent un tilt un faire ou je ne sais quoi et là lui non lui s'est trompé une fois ce qui réagit bien il connaît situation il y reconnaît très bien il m'a puni bien plus que ce que je pensais depuis je suis off stage machin machin et donc il me tuera j'ai aussi je fais une très très mauvaise moto il m'envoyait et j'ai saut moto en fait pour me dire je serai tellement haut ce qui était vrai mais en fait j'ai aussi je ne sais pas pourquoi enfin je sais pourquoi mais je veux dire quand je regarde la situation je me dis que c'est très mauvais parce qu'en fait j'étais tellement haut j'ai juste à continuer et après jouer un landing au lieu de l'estrap parce qu'en fait à ce moment là je voulais éviter l'estrap c'est ça en fait ma décision ma décision quand je fais ce saut moto c'est clairement je ne veux pas me faire l'estrap sur l'estrap et j'y ai passé un petit moment je me dis je préfère essayer de regagner le terrain de par les airs toutes les personnes ne peuvent pas faire ça Wario le peut j'en profite double saut moto sauf que moi ensuite mon cerveau je ne sais pas pourquoi il y a une façon rapide de quitter le terrain oui oui saut c'est moi qui suis resté dessus pour pas grand chose on peut la quitter assez rapidement en fait je suis resté dessus parce qu'en fait il y a deux options soit resté dessus sur sauté et du coup les gens en général ils vont catch le saut mais rester sur la moto ça me permet d'avoir une hitbox devant moi enfin bon c'est encore une fois un peu de mind game etc mais là j'aurais juste continué en haut en fait cet endroit là bah il ne peut pas me toucher il ne peut pas il faut d'abord lancer en plateforme double saut au paire et toucher tout le bout du paire et après tu vois donc lui il était obligé de jouer le landing et là le landing Wario avec le drift il peut se permettre d'avoir une bonne situation tu vois ça reste mauvais sous ses avantages mais honnêtement il y a pire mais non parce que moi j'ai maintenu ma moto en arrière et donc j'ai très vite descendu en avançant très peu il me tue parce qu'en plus je reste sur la moto très mauvaise décision de ma part très 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 mauvaise décision de ma part bonne ride de roll les petits combats j'aime bien comment je joue là situation ça se passe très très bien on tape Mike le petit fer en jouant du fer regardez je joue safe le bachat était safe lui il jab je punis je punis pas instantanément j'avais vu le saut je l'ai mal puni mais ça arrive là encore une fois c'est ça qui m'étonne en fait ce qui m'étonne c'est que il va faire une donc un grave comme ça voilà il va avoir un truc trop lui il va ride d'une air dodge moins je sauter donc j'ai de la chance tu vois je prends pas ou en fait il va ride soit air dodge soit attaque là ça couvre les deux moins je saute donc j'ai la bonne bonne décision et après bon déjà je lance très très proche de lui ce qui est déjà une erreur en soit mais surtout il a toujours pas bouger et je le punis pas à rien vraiment ça se joue à rien donc déjà problématique de ma part parce qu'en fait je pense que je cherche trop de trous punis là où je dois jouer encore une fois le set play ou jouer plus des rps 2,3,4 rps rock, paper, scissors qui est donc pierre, papier, ciseaux en fait c'est littéralement il va faire ça donc il va faire ça ou je pense qu'il va faire ça donc il va faire ça et en fait 2,3,4 en fait c'est combien vous allez en jouer c'est-à-dire ok donc là par exemple là je me suis dit ok il a tapé donc je peux punir euh en fait non donc il va pas shield imaginons je me dis il va pas shield donc je vais taper sauf que lui il va se dire ok lui il va se dire que je vais pas shield donc il va taper donc moi je vais shield tu vois et moi je peux me dire donc encore une fois je peux rajouter je vais dire ah mais imaginons il pense ça moi du coup il va shield du coup je peux grave en fait c'est comme ça et là j'aurai plus du jouer ce genre de situation là où je réfléchis un peu plus où c'est pas garanti mais bah pas risqué comme ça parce que là on va sauver dans le shield en c'est pas un landing c'est en rising et ça fait peur quand même c'est punissable et puis je les me remets en désavantage très très bon combo je sais pas s'il y a une meilleure di a à faire là dessus en vrai je le vois parce que j'ai l'impression que je crois des excitants aussi que quand je regarde plutôt je ne prends pas donc je pense qu'il y a des di a à optimiser peut-être sur les sereaux à voir à voir donc là il me juggale très bien j'ai désespérément de chercher des plateformes pour en fait ne pas avoir un land sur le terrain parce que le terrain est très loin de moi les plateformes sont plus proches regardez là j'ai cherché la première plateforme là je cherchais encore une plateforme je cherchais l'autre plateforme et je me fais encore punir je pense que j'ai pas voulu cramer en fait je voulais pas cramer mes options mais j'aurais quand même dû peut-être le faire en cramer une ou deux parce qu'à un moment en fait si je crame jamais rien à un moment forcément bah il voit que je ne fais rien il me punit tac et encore essayé de punir très rapidement il jouait très très bien là-dessus c'est vraiment impressionnant il connait bien le matchup en R1 il est puni au B c'est pas notre garantie en général en termes de pure frame data mais bon il pun bien tac je joue safe voilà je fais les petits baits et j'en fais un autre coup ça j'adore le faire si vous me voyez à distance d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais je pense je vais pas faire tous les games mais si vous regardez le set quand je suis à distance de roll et que je bouge pas en général j'attends que vous faisiez une norme like dub pour f-tilt f-tilt qui dure 4 frames je suis plutôt doué là-dessus j'arrive généralement à vous avoir donc voilà conseil contre moi sautez attendez roll en tout cas donc là je le tue j'ai quand même un retard assez conséquent 109% contre l'alucina etc mais avec Wario ça se fait alors là bon en vrai de vrai regardez je joue bien j'ai bait quelque chose je mets un coup je sais que c'est pas safe enfin c'est pas trop donc je fais rien là ça me aujourd'hui upr en vrai de vrai parce que moi il a tapé mais je pouvais pas le savoir je pouvais pas réagir à ça et là mon neutral b dans ma tête il touchait donc là j'ai un peu le seum parce que j'avais encore bien joué j'avais encore eu un bon guess sur Léon j'avais encore eu un bon avantage en termes de decision making encore une fois mais bon j'ai raté mon neutral b parce que j'ai pas full up donc là on retourne en neutral je fais une moto qui est super risqué qui me en fait mes motos elles sont je pense que j'utilise bien la moto en soi enfin j'ai la bonne idée pardon mais j'utilise à des mauvaises moments genre cette moto là et bien si je rajoute pardon excusez moi je mets le moment cette moto là je rajoute deux fois la distance qu'entre Léon et moi elle est bonne parce que j'aurais le temps de sauter avant d'être sur lui mais là regardez je dois sauter sur lui moi je sais si on n'a pas en plus je me fais pas toucher j'ai de la chance sauf que bah j'ai plus de moto qui est la meilleure option de Wario War of Stage et je prends le site B j'ai la chance j'ai touché le terrain j'étais dans le site B donc j'ai encore un saut donc je peux me permettre de revenir là dans la game contre Chrome j'avais fait me semble 3-4 rolls je me rappelais en fait en arrivant dans la game 2 je dis ça fait déjà beaucoup de rolls il faut que je fasse attention et malheureusement je n'ai pas fait attention j'ai fait une roll j'ai pris mon smash donc voilà il n'y a pas pas grand chose à dire il a juste été meilleur qu'est-ce que j'ai fait là en désavantage donc concrètement je respawn et je me prends déjà des combos quel boy ah je l'ai beaucoup suivi bon là j'ai cramé mon saut j'ai la chance depuis la date mais j'avais cramé mon saut en fait là il y a un trou ah là je suis pour beaucoup hein d'ailleurs ils l'ont dit dans le dans le cast il me semble regardez les coutons mais euh voilà regardez je crois que vous avez le son normalement regardez hopper qui touche pas spot dodge oh les reflets zinza cross up spot dodge up tilt théoriquement à lion ça passe le problème c'est que voilà théoriquement à lion ça passe le problème c'est que c'est lion et mon objectif à moi c'est de taper ces mecs là je 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 vais pas me me satisfaire d'un on a un chemin me satisfaire d'un top région etc moi j'ai envie de taper des grands mecs des grands top top fr même plus et bah là on va pas se mentir hein si je fais ce genre de choses là il y a encore pas l'autre qui a amélioré hein mais bon on va y arriver petit à petit mais donc là encore une fois précipitation j'ai j'ai paniqué j'ai voulu tirer trop d'une situation que j'avais raté j'ai raté mon EPR j'ai voulu en tirer une meilleure situation que ce que je pouvais espérer c'est ma faute c'est que là on est contre Léon et c'est alors par contre euh petite satisfaction personnelle c'est qu'il m'a je garde que deux fois donc la moto au foot bourré et une fois off stage et vu que la première fois qu'on a joué ensemble le Sénat Wario il m'a je garde 3 stocks sur 3 je suis content et d'ailleurs merci pour le concepteur de Dontroder je l'ai lu mais je l'ai pas je l'ai pas commenté plus compliqué il a tellement l'habitude de gluttony il en a tellement pris des trucs comme ça tu peux plus lui faire et c'est vrai que réussir à surprendre Léon avec Wario il a quand même falloir le faire surtout que Bastos est vraiment de l'école gluttony voilà c'est le Don't Tilt Dash Dash qui couvre toutes les options ledge là j'aurais pu avoir Dash enfin Rollout mais par exemple sur un Dash Smash MQA bon y'a pas d'autre chose à dire c'est juste une bien vue de sa part moi qui fais la mauvaise mauvaise take mais dans une situation où il y a beaucoup de takes qui sont dangereux je trouve il me suis précipité il a un sens est ce que j'ai aimé en faire regardez il me met au stage voilà je mets un back air pour m'enlever mon pistol j'aurais du faire autre chose mais bon tac donc là j'ai réagi à ce qu'il a fait donc plus il est obligé de revenir ouais enfin j'aurais du aller à la ledge et en fait j'ai voulu aller sur le terrain donc je vais vous montrer encore une fois la situation quelle situation donc celle-là aucune aire j' Zel下 c'est